Le sens est très particulier, il n'y a rien d'extra ordinaire dessus parce qu'aujourd'hui il faut dire que je n'ai fait que mon devoir de fils de la région de Kazamas, le fils de la région de Zeganchor. Étant journaliste sportif, je connais les difficultés que vivent les présidents du club parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une politique digne de son nom pour permettre au football local de sortir de la tête de l'ornière. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'accompagner mon oncle, mon grand frère, Iram Adjiba dans sa mission de président de la Ligue régionale de football en donnant un lot de matériel sportif, en donnant aux 33 clubs de la région, à chaque club un jeu de maillot, une enveloppe financière mais aussi 5 ballons de football. Mais aussi à notre équipe fagnon du Casasport, une enveloppe, 3 jeux de maillot et 5 ballons. C'est une participation symbolique. Comme je le dis, ça pourra permettre quand même aux présidents du club de souffler un peu parce qu'ils n'ont pas assez d'aide, qu'on le dise. La fédération ne met pas beaucoup d'argent dans le football local et je pense que ça c'est un impair qu'il faut corriger. C'est un peu plaidoyé. On n'est pas là pour quand même faire le procès de cette fédération-là, non. Mais je pense quand même qu'elle doit pouvoir vraiment aider le football local, surtout les clubs amateurs. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'exception de la Cannes de 2013, le Sénégal participe à toutes les Cannes. Et de 2017 à nos jours, nous franchissons le premier tour. Donc ce qui veut dire quelque part, il doit y avoir des retombées financières. Le Sénégal, entre-temps, a joué deux Coupes du Monde. Il y a des retombées financières. Il y a assez de ressources quand même pour mettre en place une politique qui voudrait connaître les clubs amateurs. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, au niveau de la fédération, qu'on donne à chaque club une subvention de 2 millions, je pense. Des clubs amateurs, à d'autres 750 000, je n'ai jamais compris cela. C'est pourquoi je dis, avec les maigres moyens que nous avons, nous sommes accompagnés de notre ami Tanor, qui est un équipementier, qui a une industrie, qui a accepté de venir nous accompagner, pour quand même apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire aider les clubs de la région de Zéguin-Choc. Heureusement, c'est devenu une habitude au niveau de la fédération, quand on prend une décision, on n'y va pas jusqu'au bout. A la fédération, quand on fait des promesses, dites-vous que ce sont des promesses qui volent en l'air. C'est dommage de le dire, c'est vrai. Moi, à un moment donné, j'avais l'idée d'aider la ligue en équipant, n'est-ce pas, ses bureaux. Ce qui m'a le plus désolé, c'est que j'ai trouvé mon oncle Ira Madjiba au quai de pêche, dans son bureau, pour lui donner les papiers de Nyangis Football Club. C'est dommage. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je l'ai dit au présent, c'est un plaidoyer des présidents des clubs de la ligue régionale de Zéguin-Choc. Oui, nous avons besoin du siège de notre ligue. Ça doit être le combat que tous les clubs doivent mener aujourd'hui. Et ce n'est pas normal que les dirigeants du football sénégalais fassent ces promesses-là. Je pense qu'à l'exception de Dakar et de Djurbel, aucun club, aucune ligue n'a un siège digne de son nom. Et ça, c'est un impair qu'il faut corriger rapidement. Il faut dire que la dernière fois lors du derby du classico-djaraf-kazesport, j'avais les larmes aux yeux. J'étais même descendu dans le vaisselle pour parler au jour du kazesport. Parce qu'en réalité, le kazesport ne joue pas à domicile. Le kazesport n'a jamais joué à domicile depuis deux ans. Le kazesport ne joue qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, ces jeunes qui se battent au quotidien pour quand même défendre les couleurs du kazesport, sont laissés en règle. C'est ça le malheur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'indépendamment du kazesport, d'indépendamment de Zéguin-Choc, toutes les régions, regardez le sud-est, même le stade de Kolda, il n'existe que de nom. C'est un stade qui n'existe que de nom, ce n'est pas normal. Aujourd'hui que Zéguin-Choc n'est pas des infrastructures sportives, ça c'est... Le plaidoyer ne va pas s'arrêter uniquement à la fédération, mais aussi aux autorités municipales de la ville. et elles doivent quand même vraiment se bouger pour aider les jeunes à sortir vraiment, à pratiquer le sport. Ce n'est pas que le kazesport, non. Au-delà du kazesport, il y a beaucoup de clubs. Regardez, aujourd'hui, à part Dakar, Saint-Louis... Non, Dakar-Tiers, je pense que Zéguin-Choc est la plus grande ligue, si je ne me trompe pas, président. On a 29 clubs. Ça, ce n'est 33 aujourd'hui. Ça, ce n'est pas rien. C'est pourquoi je dis quand même, il faut que les autorités comprennent que le football aujourd'hui, c'est un vrai business. Le football aujourd'hui, c'est une industrie. Il faut regarder autour de nous ce qui se passe. Mais quand même, on va essayer de se battre aux côtés de ces présidents-là, aux côtés du président de la ligue, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour quand même que le football de notre région puisse vraiment continuer à grandir. Pour ça aussi, ça se corrigera. Moi, je ne pourrais pas faire certaines déclarations à la place de mon joueur, Sadio Mané. Il fera une déclaration, certainement. Je vous promets que vous aurez une conférence de presse avec lui, peut-être dans un mois, ici à Dakar, à Zéguin-Choc. Pourquoi pas, mais laissez-moi d'abord dans le foot, parce que c'est notre domaine de prédilection. Parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous n'avons aucun... Nous n'avons pas de... Nous ne sommes pas une voie autorisée, n'est-ce pas, pour quand même parler de beaucoup de disciplines en même temps. Nous essayons de partir du football, parce que c'est notre domaine de prédilection. Mais oui, en tant que journaliste sportif, je me désole de voir tout ce qui se passe autour du sport dans la région. Il faut dire que c'est catastrophique. Et ça, ce n'est pas la fédérale du Sénégal du football, mais les autorités sont les municipales. C'est sûr. Vous devriez embaucher la option de Saint-Denis ici. Vous en êtes pour exactement ? Il y a deux ans, on n'en avait déjà parlé. Oui, oui. Continuez à prier pour moi. Si je parviens à vendre un ou deux joueurs, tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Je suis allé à la fin de 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 la fin. Et nous, nous sommes vraiment contents de tout ce qui est important. Parce que quand même, Alors, dans le football, il y a des équipements, des sportifs, des maillots, des ballons et des ballons, surtout des ballons. Donc, nous devons continuer d'y aller. 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 Nous devons continuer d'y aller, nous devons continuer d'y aller, en espérant que nous devons changer et s'enviendrons. Nous devons continuer d'y aller. Donc, nous devons nous aider à faire un petit peu de plaisir. Nous devons continuer de travailler dans ce club. Nous devons être indénastise. Nous devons satisfaire la possibilité de travailler ensemble. Nous devons nous aider à faire des choses pour le soutenir des outils. Sous-titrage ST' 501